... Chers téléspectateurs, amis de Guéry TV Monde, bonjour et bienvenue sur l'émission spéciale qui reçoit pour vous aujourd'hui le député de la 8e circonscription électorale, la personne de l'honorable Achidi Badamassi avec le député. On va aborder plusieurs points de l'actualité, notamment le scandale financier du siège de construction du siège de l'Assemblée nationale. Bien sûr, on parlera avec l'élu du peuple de l'aéroport de Toureau, de la levée d'immunité demandée par le gouvernement et certaines actualités qui ont bien sûr émaillé le pays il y a quelques semaines. Honorable, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'accepter notre invitation. Merci également. Alors, sans plus tarder, on va aborder le premier volet de l'actualité. Il s'agit du scandale financier de construction du siège de l'Assemblée nationale. Vous étiez à l'hémicycle lundi dernier et à la faveur de la communication introduite par le gouvernement, le garde des Sceaux, accompagné par le ministre Tonato, les deux, avec l'expert du cabinet d'audit, ont présenté à la face du monde ce qui s'est passé réellement au niveau de ce site. Vous étiez dans la salle, alors dites-nous votre réaction. Merci beaucoup, permettez-moi avant tout le propos, de remercier Géry TV et vos téléspectateurs. Vous savez, la vérité rugit les paupières, mais ne les casse pas. C'est ce qu'a dit Cédu Bagnan. Vous savez également, plus le mensonge est gros, plus le peuple y croit. Vous savez, j'ai à peu près au moins 20 ans d'espérance politique. Et j'ai été élu plusieurs fois, plus de trois fois au parlement. Donc j'ai déjà passé plus de 10 ans de vie parlementaire, avec 20 ans d'espérance politique. Et aujourd'hui, j'aurai bientôt une cinquantaine. Alors, je ne sais plus, en dehors de mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui peut me faire peur. Je ne sais plus ce qui peut me faire peur. Et je ne sais pas pourquoi je ne dois pas dire la vérité au peuple, et rien que la vérité. Pour la réalité que je cherche, je l'ai déjà. Honneur, Dieu m'a donné le minimum. Donc, ce qui me reste aujourd'hui, c'est de vivre en harmonie avec le peuple. Parce que je suis un produit du peuple, et je dois être fidèle pour le peuple. Raison pour laquelle nous avons l'obligation morale, politique, de dire la vérité. D'abord, la communication présentée par le gouvernement est normale et légitime. Ça respecte notre règlement intérieur. C'est notre règlement intérieur qui permet au gouvernement de présenter une communication avec débat. Donc, sur le plan procédural, le gouvernement est dans son droit. Je remercie également le président, le maître Adrien Moubeji, qui a dirigé ce débat avec le droité. Ce qui s'est passé vraiment est scandaleux. C'est une honte nationale. C'est un digne de gouvernement, de changement, ou de dire fondation. Non, c'est vraiment une honte nationale. 22 milliards des contribuables béninois ont été dilapidés. 22 milliards. Sans résultat. C'est vraiment triste. L'autre chose, le dossier du siège de l'Assemblée nationale, en droit des détruisements, pose aussi un problème de sécurité. Ça dit, à cause des intérêts égoïstes, à cause des intérêts personnels, on veut mettre la vie des parlementaires en danger. Alors, vous dites par là que le bâtiment peut céder, du jour au lendemain ? Le bâtiment peut céder, en témoigne la conclusion de l'audit. Vous étiez au Parlement. Parce que le gouvernement veut s'enrichir, on veut mettre la vie du peuple en danger, parce que nous sommes représentants du peuple. Alors, quand vous menez une investigation, vous regardez la qualité de cela. Parce que moi, je vous rappelle, l'ancien président était sur le chantier, il disait, « Je suis le chef sur le plan des armées, je vous donne l'ordre de terminer. » On a compris enfin que c'était du cinéma. C'est la haute corruption organisée. Et vous comprenez le combat légitime du président Patrice Talon qui consiste à mettre hors d'état de nuit les faux soirs de l'économie nationale. Mais, honorable, si l'ancien président était sur le site, c'était pour régler un problème, pour permettre aux députés de vite avoir leur habitat. Mais, l'ancien président de la République, c'est le commandant en chef de l'exécutif. Il a une mission. Mais, gouverner, c'est prévoir. Avant de confier ce chantier à cette société, le gouvernement, le chef du gouvernement, doit quand même procéder à des investigations pour savoir la moralité de ce restaurateur. On a confié la construction d'un bâtiment digne de ce nom à quelqu'un qui n'est pas qualifié. Donc, la passation de services-là pose déjà de problèmes. Et quand vous prenez les Chinois, c'est des spécialistes. On a confié la réalisation de ce projet. Parce que, avec les Chinois, vous savez, en Chine, la corruption est combattue sous cette forme. Quand vous voulez, l'argent de l'État, on vous met au poteau. Donc, avec les Chinois, c'est difficile de parler de 1%, de 2%. Sinon, comment comprendre qu'on remet la réalisation d'un chantier aussi important, aussi vaste, à quelqu'un qui n'a pas la compétence requise. donc, c'est là où je parle de la complicité, de connaissance d'accord, de la complicité entre l'exécutif et, sur le cas de réaliser, les travaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à un cordonnier de reparler une télévision, par exemple. Mais, on ne rappelle si l'ancien pouvoir donnait le marché à un étranger, c'est nous-mêmes qui allons nous révolter pour dire qu'il a laissé les compétences locales. Le Marocain, moi, je ne parle pas en termes d'étrangers, je parle en termes de compétences, en termes de celui qui est qualifié. Vous comprenez ? Ça peut être un Béninois, ça peut être un étranger, je dis celui qui a gagné le marché, ceux qui ont réalisé le marché en dehors de sirop, mais le Marocain est un restaurateur. C'est de ça que je parle. Donc, vous ne comprenez qu'avec moi, nous avons vu dans ce pays l'ancien chef d'État a marché contre la corruption. Et nous avons applaudi, le Pérdéna a applaudi, la communauté internationale a applaudi. Parce que les mots qui minent, qui freinent le développement de notre pays depuis 1960, c'est la corruption. La corruption qui a empêché l'évolution de notre pays. Si aujourd'hui nous sommes pauvres, ça coûte la corruption. Et c'est la justice que le président en particulier a posé un diagnostic en disant, attention, on peut être riche si nous maîtrisons les finances publiques. On peut être riche, on peut résoudre nos problèmes si la lutte contre la corruption est devenue une réalité. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le président passé, tout à l'heure, commençait par le faire. Mais, quand on commence, on parle de chasse sociale. Secondo, ce qui s'est passé au niveau du Parlement, c'est des recédivistes. c'est pas ça seulement. Donc, vous dites là qu'ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. Le régime du changement et de la refondation ne sont pas à leur premier coup d'essai. C'est des recédivistes. Je donne l'exemple de Maria Agueta. Moi, je suis membre de la commission d'enquête. Je ne veux pas parler maintenant. Mais, ce qui s'est passé là est scandaleux. Ils ont passé de 40 mégawatts à 80 mégawatts sans autorisation du conseil des ministres, sans autorisation du cours du marché public. Ça, c'est pour les 45 milliards de détenus. La même chose avec ce qui s'est passé. Alors, quand vous prenez la feuille CC, l'escroquerie organisée au sommet de l'État, mis en exécution par le sommet de l'État, c'est aussi une réalité. J'ai dénoncé également au Parlement tout d'un moment l'escroquerie d'un Libanais. Un Libanais qui a été escroqué. Ils ont pris 250 millions de francs fois en liant intimant l'ordre de payer une voiture présidentielle blindée. En compensation, ils l'ont donné un marché de 15 milliards sur la route de Vida. Ils ont pris au moins 3 milliards à ce Libanais. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour empêcher le Libanais de parler ? Ils l'ont expulsé du Bénin. Ça, c'est le truc qui existe. Donc, selon vous, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est la corruption. Je vous donne aussi un exemple qui vous souvient tout d'un moment. Vous êtes journaliste d'investigation. J'ai dénoncé l'affaire de Beaumaf, l'escroquerie organisée par le président de la République et son premier ministre. Lorsque je l'ai dénoncé dans ce pays, ils ont dit, mais le Bénin, c'est d'accord, il n'est pas de quoi. Mais je suis content, je remercie Dieu qu'aujourd'hui, il y a une plainte. L'histoire m'a de raison. C'est le président de la République qui a introduit son premier ministre. Moi, j'ai des pros de ce que je dis. Et j'ai bien demandé qu'il soit traduit devant la justice. Je le défie. Et je veux un débat contradictoire entre le premier ministre et le président de la République. J'ai les documents, ils ont estroqué l'État, ils ont estroqué un privé. C'est-à-dire l'État qui est censé garantir la sécurité des investisseurs se transforme en braqueur du gang stérile au sommet de l'État. C'est incompatible. C'est un frein africain qui a été estroqué. Ça, je l'ai dénoncé. Et les fonds qui ont été estroqués ont pour objet financement de campagnes électorales. ça veut dire que l'article 110, 112, 114 du code électoral a été violemment violé. Parce que le code électoral est clair pour une leçon présidentielle vous n'êtes pas dépassé 2,5 milliards. Et l'objet du prêt s'est écrit financement de campagne électorale. Donc, on a escroqué un frère africain pour acheter le pouvoir. Ça, c'est la corruption. Et là, je le dis au fond, c'est la constitution du 11 décembre 1990 qui a été violée en son article 115 qui stipule et atteint à l'honneur et à la promuité notamment lorsque le comportement personnel du président de la République est contraire aux bonnes meurs ou qu'il est reconnu auteur ou co-auteur ou qu'on puisse de malvélisation de corruption d'enrichissement illicite. C'est clair ? L'auteur c'est le premier ministre le co-auteur c'est le président de la République. Donc, l'artiste sur l'enquête de la constitution a été violée. En témoigne la plainte que le monsieur a déposée au nouveau. Et si le premier ministre et le président de la République pensent que j'ai menti je suis prêt à fournir au peuple des noirs les preuves que je dispose. Et au contraire ou bien je les invite à un débat contradictoire. La justice va s'en charger parlant du site de l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui on a vu tout ce qui s'est passé ils ont démontré ils ont projeté sur l'écran. Voilà, aujourd'hui le bâtiment vous avez dit est récupérable. Alors, la suite. il faut 22 milliards pour finaliser le chantier et même ces 22 milliards investis ne garantit pas la sécurité. Vous comprenez que c'est méchant. À cause de leur ventre on veut détruire l'image de la démocratie parce que le Parlement c'est le haut lieu de la politique c'est le haut lieu ils ont excroqué le peuple bérinois parce que c'est le fond des contribuants bérinois. C'est le fond de nos parents. Vous comprenez qu'avec moi c'est méchant et c'est pour ça s'il y a un doit parler de chasseuse sorcière pour moi c'est une chasse sociale positive il faut situer les responsabilités à tous les niveaux il faut que les gens rangent gorge. Je dis en matière de corruption de malgouvérance il n'y a pas d'amis ce qui compte pour nous c'est l'intérêt général c'est le peuple bérinois. Vous comprenez 22 milliards c'est un crime il n'y a pas une différence entre le crime de ça et ce qui s'est passé au niveau du Parlement ce qui s'est passé au niveau du Parlement c'est vraiment un crime et je pense aujourd'hui tout Bélinois digne de ce nom la communauté internationale la justice doit faire son travail et parfois je me pose la question est-ce que la justice est rendue au nom du peuple ou contre le peuple parce que ce qui se passe là est vraiment dramatique dramatique parce que la société qui a exploqué le peuple bérinois la justice demande qu'on peut être en 2 milliards comme dommage à intérêt à ceux qui ont crucifié qui ont voulu le peuple bérinois alors que la constitution dit la justice est rendue au nom du peuple là je conclue que la justice est rendue contre le peuple je demande humblement je demande humblement tout en respectant le principe de la séparation du pouvoir que le peuple que la justice soit rendue au nom du peuple parce que c'est le peuple qui est obligé il faut tout faire on ne peut pas donner 32 milliards à quelqu'un qui a exploqué le peuple je demande vraiment à la cause suprême de reprendre les choses en main et qu'on dit vraiment les droits oui alors honorable on a remarqué que certains de vos collègues guerriers du bien seraient impliqués dans ce dossier alors est-ce que vous pouvez nous rassurer ici que le chef de l'état va sévir si le si le parti ne sévit pas le peuple sévira à sa place c'est une question de responsabilité il a intérêt il a intérêt à sévir ou bien il a intérêt à disparaître parce que si le parti ne sévit pas le peuple la visira alors honorable on va aborder le second volet de notre entretien du jour on reste toujours au parlement à l'hémicycle le gouvernement a introduit une demande de levée d'humilité alors dites non est-ce que ça aboutira vous savez dans la vie il ne faut pas tricher avec sa conscience parce qu'il faut respecter le bien public parce que lever l'humilité parlementaire ne veut pas dire que vous êtes accusé ça veut dire on vous demande compte tenu de l'institution que vous incarnez parce que l'humilité c'est l'institution qui est protégée à travers le député alors une fois que vous avez l'humilité la justice ne pourra pas vous écouter il n'y aura pas manifestation de la vérité donc on vous demande qu'on lève votre humilité pour permettre la manifestation de la vérité c'est tout moi lorsque j'ai été accusé et n'oublions pas que ces députés bénéficient de la présomption d'innocence la constitution est claire tout individu accusé d'un acte délucé est présumé innocent juste que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente donc ça veut dire la levée d'humilité de nos collègues ne veut pas dire qu'ils sont coupables c'est pour permettre à un député mais il est fragilisé fragilisé dans quel sens si sa conscience ne serait pas chéri moi lorsque moi j'étais lorsqu'on m'a accusé moi ils ont monté leurs cours ils m'ont emprisonné pendant 5 mois 5 jours j'étais maire de la comité de pour la cour j'avais la possibilité de ne pas me présenter j'étais trop fort j'ai présenté le cours j'avais la possibilité de m'évader je suis resté et j'ai fait face à la justice mais le juge d'instruction après 5 mois 5 jours a pris l'ordonnance d'une main levée pour me libérer c'est-à-dire je ne suis pas demandeur de ma libération donc la main l'ordonnance de le l'ordonnance de lever l'ordonnance de l'une main levée s'impose à moi c'est différent des demandes de mise en liberté provisoire je n'ai jamais demandé la mise en liberté provisoire c'est le juge même à personne d'une conviction qui a dit écoutez moi je vous réponds je vous libère ça veut dire aujourd'hui nous devons faire confiance à la justice de notre pays si moi j'étais à la place des collègues j'allais même j'allais j'allais voter moi-même pour qu'on enlève l'humilité vous savez honorable nous sommes au Bénin quand on ne parle pas le même langage avec le régime en place et quand on regarde les députés dont les noms suivent on se rend compte que c'est des opposants carrément au régime est-ce que là ça ne frise pas quelque chose écoutez qu'est-ce que vous appelez vous voulez parler de 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 des trucs sélectifs moi je crois que c'est des histoires écoutez quand vous prenez par exemple la qualité des personnes qui sont citées c'est des gens qui ont quand même dirigé le pays avec l'ancien système et moi je crois que s'il est établi qu'un député de la majorité présidentielle soit impliqué dans un peu aucun dossier je crois que nous allons lever la liberté non moi je pense que le président Patrice Tannan ne fait pas une lutte sélective et je crois que c'est une lutte de raison objective et il y a beaucoup de cas qui sont aujourd'hui en prison qui ne sont pas de la majorité parlementaire qui ont soutenu le président Patrice Tannan et qui sont aujourd'hui en prison je ne vais pas citer s'il est non donc je crois que c'est une vision et c'est un principe il a décidé de lutter contre la corruption et je crois que vraiment le parlement bainois qui n'est pas un parlement de caisse de résonance qui n'est pas un parlement aux autres à l'obligation d'accompagner le président de la République dans la lutte contre la corruption pour le bonheur des Béninoises et des Béninois on aura le parlant du président de la République et on lui reproche notamment de faire un nombre incalculable d'un point obligataire alors est-ce que ça n'enlise pas le pays vous savez c'est quand même dommage dommage parce que nos amis d'en face ont comme leader un grand banquier un grand financier et quand j'ai écouté mon cher papa Amos Olegber parler de dizaines d'emplois obligataires je dis mais c'est quand même dommage et c'est pour ça que j'ai dit au parlement que les enfants nous confusions entre les titulaires du diplôme et les intellectuels on peut être intellectuels et on peut être titulaires et le grand diplôme et nous pas être intellectuels c'est quand même dommage qu'on fasse une confusion entre les emprunts obligataires et les obligations du trésor c'est deux choses différentes vous savez quand on parle de l'emploi obligataire c'est une émission d'obligation par appel public à l'épargne pour mobiliser de gros montants destinés au financement des projets d'investissement public c'est une émission ouverte à tous les investisseurs personnes physiques ou morales donc quand vous prenez du 6 avril 2016 à ce jour le gouvernement du président Patrice Talon a fait une seule emprunt obligataire cette opération dénommée appel public appel de fonds public à l'épargne on appelle ça appel public à l'épargne ils ont fait un seul alors elle a été lancée sur la période du 28 février au 31 mars 2017 ils ont mobilisé 150 milliards de francs pour une maturation de 10 ans avec 3 ans de différé ça c'est ce qu'on appelle en plein obligataire maintenant les obligations du trésor sont des émissions par adjudication pour lever les montants moins importants donc ils sont émis plusieurs fois dans l'année et ils ont l'obligation de rembourser pendant 90 jours donc c'est deux choses différents alors par contre l'emprunt obligataire c'est entre 3 ans à 5 ans avec 3 ans de différé donc les obligations du trésor sont différentes des emprunts obligataires donc nos gars font la confusion donc les obligations du trésor on peut le faire autant de fois qu'on peut mais avec un délai de remboursement de 90 jours donc l'emprunt obligataire le gouvernement du Parti de l'Est l'a fait une seule fois et c'est du c'est du c'est du 28 février au 31 mars 2017 donc les infos de confusion ils font de l'intoxication alors c'est le gouvernement de fait qui a fait plus de 6 emprunts obligataires mais c'est quand même c'est une période donnée c'est 6 ans quand même c'est ce que je dis ça dépend de ce que vous négociez cette fois ça a été négocié à hauteur de 6% avec 3 ans de différé donc vous comprenez pendant une période de 10 ans c'est presque un cadeau et là c'est pour des investissements lourds donc les emprunts obligataires les personnes physiques et morales peuvent le faire mais par contre les obligations du trésor c'est uniquement les banques vous comprenez donc je ne suis pas fait de donner les coûts de macroéconomie mais je ne suis pas en train de faire de l'économie comparée alors honorable merci on a très bien compris et nos téléspectateurs aussi certainement on va aborder le dernier volet il s'agit de l'aéroport international de Toureau à Paracou d'ailleurs vous êtes un élu de la circonscription électorale et ça fait objet de question orale au gouvernement la dernière fois alors dites nous aujourd'hui qu'est-ce qui se passe à Toureau concrètement vous savez je l'ai dit la fois passée quand on ne connait pas il faut avoir l'hérité d'apprendre vous savez la politique ce n'est pas un jeu d'enfant et la politique comme l'a dit Max Weber la politique c'est là d'imposer sa décision contre l'avis des autres dans une démocratie plurielle il faut mettre en exergue la diplomatie parlementaire vous savez Patrice Salon et le président Yair Boni sont deux personnages diamètrement opposés du point de vue moral éthique et du point de vue style de gouvernance mode de gouvernance Patrice Salon réfléchit avant d'agir les autres agissent avant de réfléchir ça dit les stratégies d'opposition avec le président Yair Boni c'est du populisme il suffit d'arranguer la foule il est atteint et il réagit mais alors que Patrice Salon cette stratégie ne marche pas donc vous me dites que le président est adopté de la république et il travaille de façon méthodique il travaille de façon méthodique structurée organisée et du populisme il s'en fout du populisme le cadre il a une vision et c'est que c'est bon pour le peuple il fonce je vous donne l'exemple de cette affaire du découpage électoral vous avez vu comment il a tranché ça mon cher papa le président qui recouvre n'a pas voulu trancher le premier mandat le président Yaïbouni est venu pour raison du populisme il ne voulait pas créer des torts à telle région il ne veut pas faire des ennemis il l'a abandonné mais le président Patrice Salon a réglé ça en moins de 6 mois les 12 départements contre contre même 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 sa région d'origine oui c'est à l'actif du président de la République honorable c'est à l'actif du président de la République alors quand vous prenez ces deux personnages les parlementaires qui nous sommes nous devons tenir compte du style du mode de gouvernance de ses chefs d'État ça dit les stratégies vous le faites si bien déjà les stratégies utilisées Adrie Yaï au niveau du Parlement ne marchent plus avec Talon c'est pour ça que je dis je parle d'embryon politique je parle d'ématifs politiques je parle des agités politiques qui ne comprennent rien parce que quand il fait une opposition avec un chef d'État vous l'analysez de loin et de près avant d'engager le combat donc c'est ce qu'on observe à Tourou actuellement c'est ça ? à Tourou aujourd'hui je suis révolté parce que d'après mes investigations l'ancien système dit qu'ils ont investi 70 milliards moi je dis si 70 milliards étaient investis à l'aéroport de Tourou on ne parlerait pas aujourd'hui du non-respect des normes internationales on dit aujourd'hui que l'aéroport de Tourou ne respecte pas les normes internationales mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de règlement de compte ? règlement de compte dans quel sens ? on dit qu'on a investi 70 milliards moi je viens à Tourou je veux qu'on envoie l'audit qu'on nous montre où sont investis les 70 milliards 70 milliards avec l'État actuel je dis non mais un essai de vol a été opéré quand ? mais ça c'est du flocon ça je vous dis ça c'est j'entrais tromper le peuple si mais aller à l'aéroport il y a de cela seulement un mois qu'ils ont réceptionné les clôtures mais les 70 milliards je dis mais il faut qu'on nous explique où sont passées les 70 milliards 70 milliards n'ont pas été investis à l'aéroport de Tourou maintenant moi je ne fais pas de bruit parce que avec le maire de la commune de Parakou et le ministre Andambi nous avons rencontré plusieurs fois le président de la République le président de la République nous a rassuré il a pris contact avec les Danois le maire de la commune de Parakou a fait plusieurs missions donc bientôt les Danois sont préoccupés ils sont intéressés pour la gestion de l'aéroport de Parakou mais le plan qui se pose aujourd'hui c'est comme le cas du siège de l'Assemblée nationale on dit qu'on a investi 22 milliards est-ce que vous voyez les traces de 22 milliards là ? mais il y a quand même des coûts c'est le goût en Europe ça ne fait rien dire est-ce que après avoir évalué le site là est-ce que le coût là ça fait 22 milliards ? mais en Europe nous ne sommes pas espérants en BTP mais quand vous voyez quand vous allez quand vous allez l'audit ils ont fait l'audit financier juridique du site donc ils ont même dit présentement pour finir il faut 22 milliards on dit qu'on a éjecté qu'on a investi ils sont en 10 milliards pour la repos de Tourou ils sont en 10 milliards pour la repos de Tourou et c'est comme ça je dis non c'est suspect c'est pour cette raison que je demande humblement à M. Pierre je dis comme ça d'enquête parlementaire et que le gouvernement envoie l'audit pour situer la responsabilité alors aujourd'hui vous êtes à Paraco dites-nous en commun du temps aujourd'hui on peut réceptionner je ne suis pas membre du gouvernement je suis désolé je ne suis pas membre du gouvernement mon problème en tant que visionnaire en tant qu'homme politique en tant qu'homme du peuple je veux m'assurer est-ce que 70 milliards ont été investis à la repos de Paraco si oui alors c'est sur la base de ça que nous allons faire la pression sur le gouvernement il faut d'abord évaluer qu'est-ce qui a été investi qu'est-ce qui reste à investi il ne faut pas mener écoutez pour dévoi de mémoire la repos de Tourou c'est moi qui ai initié une correspondance auprès du président Mathieu Crédégo c'est moi qui ai pris l'arrêté pourtant c'est moi qui ai donné le site ça veut dire que personne ne peut même parler de la repos de Tourou ceux qui parlent de la repos de Tourou aujourd'hui lorsque moi j'étais maire ils étaient CIA c'est le patron des patrons c'est le patron des patrons qui parlent j'ai été maire de la commune de Paraco président de l'association nationale de la commune du Bénin j'ai été vice-président de la conférence mondiale des maires donc quand je parle je sais de quoi je parle donc ceux qui parlent de la repos de Tourou ne maîtrisent rien mais ils ont été quand même vos collaborateurs je vous dis ils font ils font de la propagande ils font de la manipulation de le plan public je vous dis quelque chose est-ce que vous savez avant qu'ils n'aient sur le site c'est le gouvernement qui a donné l'autorisation si le gouvernement cachait quelque chose vous pensez que le gouvernement allait donner l'autorisation à un député d'ailleurs donc aucun député ne peut rentrer sur le site sans autorisation de le gouvernement ça veut dire que le gouvernement ne cache rien alors moi je veux ce que je demande aux populations c'est que on attend ceux qui rencontrent n'importe quoi on attend en 2019 que Dieu nous prête vie je vais vous démontrer qu'il y a une différence entre la foule et le peuple moi j'ai le peuple avec moi ils ont la foule avec eux et moi j'ai la bénédiction j'ai beaucoup de choses à défendre moi je gère les actifs ils gèrent les passifs et le moment venu je ferai mon bilan parlementaire et je vous assure ils n'auront pas de bilan à défendre je vous remercie donc le peuple avisera on a été suffisamment clair par rapport au dossier dont nous avons débattu ce matin merci d'être là et merci d'être toujours disponible pour guérir merci beaucoup je suis là pour vous je pense que au lieu de récemment au niveau de Cotonou je vous invite aussi pourquoi pas à faire un tour à Paracour aller à la municipale de Paracour rencontrer le maire de Paracour et voir ce que je fais parce qu'à Paracour il y a de l'innovation je vous en suis parce que ce que je vous dis aujourd'hui Paracour ça ne prend pas la disposition Paracour risque d'être le premier même à Margot au tour je vous exerce de faire un saut à Paracour et si vous ne prenez pas la disposition vous allez vous perdre donc vos douliens seront prises en compte et honorables et ce sera donc votre mot de fin qui va mettre un terme à cette émission merci de nous avoir suivis à la prochaine merci